Le 14 août, le Rwanda a conclu un protocole d'accord avec la société américaine Nano Nuclear Energy pour la construction de petits réacteurs nucléaires appelés SMR Small Modular Reactor. Cette annonce a été faite par l'Autorité de l'énergie atomique rwandaise. Contrairement aux centrales nucléaires traditionnelles, le Rwanda a choisi ces réacteurs plus petits et plus simples à construire qui sont fabriqués en usine avant d'être transportés sur leur site d'exploitation. L'objectif de cet accord est de faciliter l'introduction des SMR et des micro-réacteurs au Rwanda selon la REB. James Walker, PDG de Nano Nuclear Energy, a précisé qu'un réacteur test devrait être construit dans les années à venir, affirmant que le Rwanda dispose d'une base solide pour développer un programme nucléaire civil avancé. Fidel Dahayo, directeur de la REB, s'est également réjoui de cet accord, soulignant que le Rwanda souhaite participer activement au développement des technologies SMR, qui sont actuellement en pleine évolution. Avec une population de 13 millions d'habitants, le Rwanda génère plus de la moitié de son électricité, 51%, à partir de sources thermiques suivies de l'hydroélectricité, 43,9%, et du solaire, 4,2%. En septembre 2023, Kigali avait déjà signé un accord avec la start-up germano-canadienne Dual Fluid Energy pour la construction d'un réacteur nucléaire civil expérimental. De plus, en 2019, le Rwanda avait conclu un accord avec l'agence fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom pour la construction de centrales nucléaires, bien que cet accord ait suscité des inquiétudes en matière de sécurité. À ce jour, l'Afrique du Sud reste le seul pays africain à disposer d'un programme nucléaire civil avec deux réacteurs en service depuis plus de 30 ans.